Hey salut à tous, donc aujourd'hui, non je sais pas un FAQ ni autre chose du tout, ni un podcast ni rien, c'est juste que j'ai bloqué mon trépied en hauteur, donc du coup je suis obligé de filmer en plongée Donc en fait aujourd'hui on va faire un tuto make-up, non pas du tout, c'est pas ce qu'on va faire du tout, mais non en fait aujourd'hui je vais essayer de répondre à vos questions que vous me posez souvent sur Youtube, Instagram ou autre dans cette vidéo Donc voilà, ça sera une vidéo qui se répond sur les Q&A, et donc voilà on va commencer tout de suite par les questions sur Instagram Donc quand reviens-tu à Montpellier ? Donc il faut savoir que dans le vlog d'avant cette vidéo, j'étais à Montpellier, donc du coup j'ai passé 2 jours, enfin 2 jours et demi Et donc du coup, je sais pas quand je vais revenir à Montpellier, mais prochain fils normalement je serai à Montpellier, donc si vous avez l'occasion d'aller au fils, vous peut-être me croiserez Donc voilà, reviendras-tu rouler à Tigneux ? Donc je sais pas du tout, peut-être si je passe dans les environs où je viendrai rouler à Tigneux, mais c'est pas sûr du tout Prochaine question, tu m'aimes ? Point de interrogation, bien sûr princesse, ça se pose pas comme question, mais ça je t'aime Comment es-tu venu à faire du flat, et quand reviens-tu sur Paris ? Donc du coup, en fait j'ai commencé à faire de la trotte, j'ai fait forcément du flat en premier, parce qu'on a commencé, on était à peu près les premiers sur Bourg-les-Valences à faire de la trotte Donc j'ai commencé avec Quentin, et moi, on a commencé à faire du flat, et je suis resté bloqué sur flat, genre j'ai pas fait trop Park Me Street, j'ai été bloqué sur flat du début à la fin Donc du coup, j'ai commencé direct en flat on va dire, donc un peu comme tout le monde, moi j'y suis resté Tu peux me souhaiter mon anniversaire s'il te plaît, t'es mon Youtubeur préféré, donc ravi d'être ton Youtubeur préféré, et bonne anniversaire je donne Donc pose-moi ton âge en commentaire, et donc j'espère que ça sera un bon cas d'un anniversaire, donc je vais te faire un petit chose Donc allez, follow sur Instagram, le tir du bas, Minimoys, donc du coup, je vais mettre la petite miniature en bas normalement, juste là, donc si j'arrive bien à régler Donc c'est quoi ton truc préféré en flatland et en park ? En flat, comme vous l'avez bien compris, c'est les combos en maniol, donc forcément vu que je fais vraiment beaucoup de maniol, c'est ça Après, j'aime bien aussi les tours du monde en flat Alors, et en park, bah c'est les rotas, donc les frontflips, c'est ça que j'aime le plus, même si j'en fais pas souvent, souvent, c'est ça que j'aime le plus faire en park Alors, vidéo, webédit en préparation, donc comme vidéo GL, que je suis en train de filmer Et après, webédit en préparation, non pas webédit, j'ai une welcome que je suis en train de filmer depuis 2-3 mois, on va dire Donc, voilà, plus 1 ou 2 mois Donc c'est une welcome et ça sera un truc un peu décalé de ce que je fais d'habitude, ça sera pas le même genre de tricks Donc vous verrez ça, normalement, bientôt Alors, quand reviens-tu à Montpellier, donc prochain fils, normalement Pourrais-tu venir un jour à Nancy ? Je sais pas du tout, donc comme les questions, si je pourrais venir quelque part ou autre Si je passe dans la région, normalement, peut-être, j'irais rouler au parc local Mais c'est pas sûr, donc Nancy, c'est pas ce que j'ai prévu de faire dans l'immédiat Alors, quel est ton meilleur tricks et ton préféré ? Tu me conseillerais quoi comme Dake ou Peck pour faire du flat ? Mon meilleur tricks, bah... On va dire que c'est le... Ça s'appelle comment déjà ? C'est pas le signe C'est Roller Flip, en fait, c'est que tu pars en conflit, genre grave, tendu Et tu groupes pour faire la fin de ta rota Donc c'est ça, on va dire, mon meilleur tricks en parc Tu me conseillerais quoi comme Dake ou Peck pour faire du flat ? Donc comme Dake, moi je roule en V4 Franchement, j'adore rouler en V4 Donc je te conseille forcément le V4 Après, si t'as une préférence d'un autre Dake, à toi de voir Mais moi je te conseille le V4 Et comme Peck, les Avid, c'est les meilleurs Ils sont faits pour faire du flat Donc ils sont en plastique, ils sont plus longs que les autres Par contre, t'auras un peu de mal à les trouver en France C'est tout, donc après Aimes-tu un nouveau parc de Lyon ou tu préfères l'ancien ? Bon, chacun son avis là-dessus Moi, je préfère largement l'ancien Parce que je trouve qu'il était plus complet Après, il y en a qui préfèrent le nouveau et tout Mais franchement, je trouve que l'ancien était beaucoup mieux pour débuter Ou pour apprendre des tricks Le nouveau rend beaucoup, beaucoup mieux en filming Les couleurs sont mieux et tout Mais à rouler, je préfère l'ancien Après, vas-tu à l'occasion Faire un décembre, un scooter check Sur ta vidéo, une vidéo sur ta chaîne Si nous continuons comme ça, tu gères Alors, scooter check, je vais t'en faire un tout de suite Voilà, donc j'en avais fait un dans le blog d'avant Mais c'était pas de ma trotte C'était une boutade Donc du coup, je vais t'en faire un là, maintenant Allez On va commencer par le haut Comme d'habitude Bon, poignée En bout de poignée blunt Donc c'est les blunt soft Enfin, je sais pas comment elle s'appelle C'est les V2 Barre thermale Que j'ai poncée Parce que c'est la deuxième que j'ai en chrome Et le chrome, ça commence à me saouler Donc voilà, je vous l'apprends en noir Mais je l'ai en chrome, donc je l'ai poncée Après SCS J'ai cassé le blunt Enfin, j'ai fissu le blunt Donc du coup, j'ai le Awakening de chez Flavor Donc voilà SCS Flavor JDD JDD Apex Donc qui est vraiment nickel à rouler Fourche Soft V3 Donc qui est en montée en SCS Franchement, je la kiffe Elle est vraiment légère Et tout Roux Avant, arrière CDK Wheels On reste sur les bases C'est vraiment cool à rouler Franchement, je les conseille Un gros gros confort Moi, j'ai la gomme typée street T'as la park aussi En fait, la street, elle est plus fine La park, elle est plus large Donc moi, je suis sur la street Après, pegs de pegs à vide En fait Donc plastique Que j'ai recoupé sur les côtés Parce que j'en ai d'autres Là, c'est parce que je roule un peu en street Donc Avec un peu de grip dessus Pour faire les nozes Deck Hose VK Hose VK Short paddle Vraiment nickel Large, long Enfin, c'est celui que je préfère Pour rouler en flat Donc avec Le blunt plate À l'avant Pex arrière Blunt Blunt acier Donc neochrome Mais j'ai mis du grip dessus Pour Pour tout ce qui est combo Back-Pegs Donc pour arrière Blunt, je l'ai dit Frein Nylon blunt Bon, il est fourni avec le Hose VK Donc vous n'allez pas mettre un autre fin Franchement, il est nickel J'aime bien le rouler Et grip du dessus Bah, grip Dollar Enfin, je ne sais pas Ça fait bling bling Toi-même, tu sais Donc C'est tout Pour le scooter check On va passer aux autres questions Donc Tu as quel âge Et tu roules depuis Combien de temps ? Donc J'ai 18 ans Et je roule depuis 2010 Puis qu'on est en 2016 6 ans Euh Non, en fait J'ai fait trott BMX, skate Et trott Donc du coup Ça fait 6 ans que je roule Mais ça fait un tour 3 ans de trott Donc voilà Après Tu penses bouger Dans un autre pays prochainement ? Pour rouler Euh Je ne sais pas du tout Ce qui est prévu Peut-être Peut-être par loquage Peut-être à Barcelone Donc Barcelone J'y suis déjà allé rouler Donc du coup Peut-être par ça Mais ce n'est pas sûr C'est vraiment 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 Pas sûr Quelle était la première trott Que tu Ais eu Et Quelle est la prochaine pièce Que tu changeras ? Euh La première trott Que j'ai eu Donc j'ai commencé Avec une JD Bug pliable Bon malheureusement Je ne l'ai plus Parce qu'elle était tellement Défoncée Que on a dû la jeter Mais C'était les Les trott Avec le guidon pliable Que tu te prenais dans le genou Les trucs Les dégles pliable Et tout C'était vraiment C'était On a commencé avec ça Et heureusement Que ça a évolué Parce que je n'aurais pas pu Continuer avec ça Franchement C'était vraiment Ghetto Mais j'ai commencé Avec une JD Bug pliable Voilà Que j'avais acheté à CDK Alors maintenant Tout de suite On va passer aux commentaires Sur Youtube Pourras-tu venir au skatepark Du Gros du Roi S'il te plaît C'est à 20 000 de Montpellier Je ne sais pas du tout Donc peut-être Si j'y passe Ouais Sûrement Il y a moins Que tu fasses Des tutos De 3 de flat Je ne fais pas Énormément de tutos Donc peut-être Si dans un vlog Je peux donner 2-3 conseils Quand je fais De temps en temps Ça sera Les seuls trucs Que je fais Mais une vidéo De tutos en flat Je ne pense pas Que je ferai ça Salut Je pourrais savoir C'est quoi Ton logiciel de montage Sinon super vidéo Alors J'édite Toutes mes vidéos Avec Final Cut Pro 10 Donc du coup Je travaille sur Final Cut Pro Alors Prochette question Est-ce que tu es déjà allé à Air Jam Non Jamais Je ne suis jamais allé à Air Jam J'ai filmé la vidéo Air Jam Tour Lyon Donc le contest qu'il y a eu à Lyon C'est tout Je ne suis jamais allé à Air Jam Pourquoi ça ne s'appelle plus Waraprojects Donc du coup J'ai commencé avec ma chaîne Qui s'appelait Waraprojects Parce que je n'avais pas envie De mettre mon nom sur Youtube En fait Waraprojects de base Donc qui est l'histoire J'avais un compte Blablaland Le jeu là Avec les petits bonhommes Doron Tu marchais et tout Et j'avais J'avais mis mon pseudo C'était Wonder Razor Donc tu vois Un truc de gamin et tout Et quand j'ai créé ma chaîne Youtube Je cherchais un pseudo Et tout Je tapais des pseudos Et il n'y en avait aucun Qui rentrait Parce qu'ils les étaient déjà utilisés Alors du coup J'ai pris les deux premières lettres W-O-R-A Donc Waraprojects Et j'ai rajouté Projects à la fin Et donc ça m'a donné Waraprojects Donc là J'avais envie de me détacher De ce pseudo Et je suis passé à mon nom Pour mettre sur ma chaîne Je le trouve vraiment bien C'est cool Qu'il y ait plein de vidéos J'aimerais bien savoir Si on pourrait se rencontrer Donc Si vous voulez me rencontrer Si vous me croisez Dans la rue Ou que ça soit N'importe à Lyon Ou quelque part Si vous me reconnaissez N'hésitez pas à venir me voir Ça fait franchement Ça ferait super plaisir De voir des gens Il y en a qui viennent Parce qu'ils me reconnaissent Donc ça ferait vraiment Super plaisir De voir des gens Qui suivent mes vidéos Donc De voir les gens Qui sont dans la lundi Et qui suivent mes vidéos En vrai Ça fait vraiment super plaisir Donc si Vous me reconnaissez Quelque part N'hésitez pas à venir me voir Ça fait super plaisir Magnifique Je viens à Strasbourg un jour Donc si j'ai l'occasion De venir à Strasbourg Je viens de reparquer Donc là Ça se suit Donc je vais faire un Alors On va finir par cette question Donc Quel matériel Enfin quel matos J'utilise pour filmer Pour faire mes vidéos Donc Logiste de montage J'ai déjà dit C'est Final Cut Pro X Si vous arrivez à trouver A trouver Je pense que vous connaissez Et après Niveau caméra Donc Première caméra Mes toutes premières vidéos J'ai filmé avec une GoPro Une GoPro Silver Après j'ai évolué Sur un Sur un Canon EOS 100D Avec Objectif et fiche-eye Franchement Il était nickel Il était top J'ai fait la plupart De mes vidéos avec Et là J'ai encore une fois Évolué sur un nouvel appareil Qui est le Sony A7 Mark II Donc qui est vraiment performant Nickel Pour ce que je fais La qualité Ouf Il est vraiment Vraiment nickel Du coup Voilà Là les vidéos Donc là je suis là Avec le Sony A7 Mark II Donc Je vous conseille cet appareil Il est peut-être un peu cher Mais franchement Ça vaut le coup Donc voilà C'est la fin de cette vidéo Donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à commenter Si vous avez des idées de vlog Que je pourrais faire Enfin des idées de vidéos Que je pourrais faire Si vous avez liké Mettez un pouce bleu Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à vous abonner A partager Ça fait grandir la chaîne C'est génial Donc là Je viens d'atteindre les 3500 Pour certains c'est pas beaucoup Pour moi c'est déjà super Bien Merci pour tous vos Enfin tous vos messages D'encouragement Partout sur Youtube Sur Insta Ça fait vraiment super plaisir Ça me donne envie de continuer Il y a 2-3 haters Mais ça franchement On en a rien à foutre Tant que ça vous plaît Et tant que je m'amuse Sur ce que je fais Ce que je fais en trottes Et ce que je fais en vidéo Je continuerai A faire des vidéos Donc voilà Merci à tous Et bonne fin de journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous